C'était un peu comme une pouponnière devant le bureau du ministre de la Santé des services sociaux mercredi à Sherbrooke. Le regroupement des sages-femmes du Québec a organisé cet attroupement festif afin de dénoncer leurs conditions salariales qu'elles jugent inéquitables. Pour l'instant, on considère que c'est comme un dollar de l'heure de la garde, ce qui est un peu aberrant pour des professionnels dans notre système de santé. Les sages-femmes sont actuellement en négociation avec le ministère pour le renouvellement de leur entente de travail. 24 heures sur 24, les sages-femmes du Québec veillent et les primes d'horaire défavorables. Les sages-femmes ont un dollar de l'heure de garde comparativement à tous les professionnels de la santé qui ont une heure de salaire pour huit heures de garde. Et les sages-femmes n'ont aucune prime lorsqu'elles travaillent le soir, la nuit, la fin de semaine. La première entente a été signée sous menace d'un décret et elle comportait des iniquités majeures face à tous les professionnels du réseau. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'un rattrapage majeur. Le Québec reconnaît officiellement les sages-femmes comme des professionnels autonomes depuis bientôt 15 ans. Elles sont environ 150 à prodiguer des soins à travers la province, dont une dizaine en estrie. Ça fait 10 ans qu'on travaille à Rabais. Environ 80 % des accouchements qui sont suivis par sages-femmes se déroulent à l'extérieur de l'hôpital. On fait faire énormément d'économies au réseau de la santé. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué vouloir régler la question d'ici le 12 juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministre Hébert a demandé aux sages-femmes de prioriser leur revendication. Ce qu'ils ont fait, ça a été déposé mercredi passé. Pour le moment, le comité de négociation est en train de tabler sur une nouvelle offre. Donc pour le moment, on en est là. Évidemment, on espère régler le plus vite possible. Oui, on veut régler, mais il faut que ce soit bien fait. William Levasteur pour Estrie Plus à Sherbrooke.